De Théronome chapitre 6, 8 secondes, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'éternel du toi et votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'éternel du toi et ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris. Et afin que tes jours soient prolongés, tu les écouteras dans Israël et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme l'a dit l'éternel du toi et le Dieu de tes peines, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'éternel du toi et notre Dieu est le seul éternel du toi et tu aimeras l'éternel du toi et ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'éternel du toi et ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner, de te donner. Et tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplis. Et des citèmes creusés que tu n'as point creusés, des vignes et des oviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassaisiras, garde-toi d'oublier l'éternel du toi et ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'éternel du toi et ton Dieu. Tu le serviras et tu ne jureras pas son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'éternel du toi et ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'éternel du toi et ton Dieu s'enflammerait contre toi et il te exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point à l'éternel du toi et ton Dieu comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'éternel du toi et ton Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'éternel du toi et ton Dieu afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'éternel du toi et ton Dieu a joué à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'éternel du toi et l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'éternel, Yutouahim, a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastrés contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'éternel Yutouahim nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'éternel Yutouahim, notre Dieu, afin que nous fissions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'éternel Yutouahim, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné.